Bonjour à toutes et à tous, je vous accueille à l'IUT, j'en suis ravi, l'IUT Bordeaux-Montaigne, qui va accueillir ces trois journées de congrès. Vous êtes dans le pôle le plus bordelais de notre université, puisque le reste des activités de l'Université Bordeaux-Montaigne est un peu excentré. Nous sommes situés, vous l'avez découvert, en plein centre-ville. Au-delà de simplement ces considérations de localisation, il y avait une vraie cohérence, je pense, à ce que l'IUT puisse accueillir le congrès de la Société française des sciences de l'information et de la communication cette année. puisque, si l'on regarde nos histoires respectives, Robert Escarpit, que ce soit dans la création de notre IUT ou dans la création de la SCIC, a eu un rôle déterminant. Depuis notre création, qui remonte à 1967, l'IUT a évolué, a déménagé, s'est enrichie d'un certain nombre de départements, mais l'IUT est restée très marquée par les sciences de l'information et de la communication, à tel point d'ailleurs que, de l'extérieur, il est parfois encore identifié comme étant un IUT infocom. Alors, ce qui est vrai, c'est que, sur nos trois départements, le département information-communication reste, aujourd'hui, le département le plus important, que ce soit en nombre d'étudiants ou bien en nombre de formations que nous proposons. Et si l'on compare le département infocom de notre IUT à d'autres départements proposés dans d'autres universités, dans d'autres IUT, on a aussi la particularité de proposer, aujourd'hui, quatre des cinq parcours qui existent de... Alors, c'était le TUT, jusqu'à il y a peu, de BUT, aujourd'hui, le Bachelor Universitaire de Technologie. Mais nous proposons quatre, donc des cinq parcours qui existent nationalement, là où les autres IUT proposent plutôt un, deux, voire trois parcours. Donc, pour information, je vous les donne, nous avons un parcours communication des organisations, information numérique dans les organisations, publicité et métier du livre et du patrimoine. Le journalisme ayant, depuis un certain nombre d'années, quitté, disons, le giron de l'IUT pour créer un institut qui appartient à la même université, mais c'est l'IJBA, dont nous partageons les... enfin, avec qui nous partageons les locaux. Vous avez peut-être vu, en entrant le logo IJBA sur nos murs, l'IJBA et l'IUT sont deux très proches voisins qui travaillent main dans la partie. Donc, un pôle très important également en termes d'effectifs, et aussi de spécialistes, donc, de l'information et de communication. Donc, on compte un bon nombre d'enseignants, enseignantes, chercheurs, chercheuses, spécialistes de l'Infocom, et nous recrutons chaque année, la dernière, cette année encore, des maîtres ou maîtresses de conférences dans ce domaine, qui, pour leurs travaux, sont rattachés très généralement au MICA, qui a également préparé l'organisation de ce congrès. Le MICA est codirigé aujourd'hui par une enseignante de l'IUT, Cécile Croce. C'est important à souligner, ça montre aussi le positionnement de l'IUT en matière de recherche. Alors, personne ne l'oublie, mais c'est toujours bien quand même de rappeler que les IUT sont aussi un lieu de recherche, de recherche action, mais aussi de recherche académique, de recherche universitaire, au sens le plus général du terme. Donc, merci à Cécile d'avoir travaillé à l'organisation de ces trois journées de congrès. Nous allons avoir, je pense, toutes les informations sur la logistique des trois jours, simplement pour vous dire que vous allez avoir l'occasion de découvrir un certain nombre de nos espaces, cet amphi, peut-être un autre, un plateau télé sur lequel il y aura une exposition qui va être très rapidement installée. Nous avons mis aussi à votre disposition un certain nombre de salles, salles de cours, transformée en salles d'atelier pour les tables rondes et ateliers qui auront lieu pendant les trois jours. Vous allez aussi être amené à faire quelques pas dans notre jardin à l'occasion des repas, mais aussi pour une projection de mapping qui a lieu un soir prochain. Vous avez découvert notre patio, etc. Donc, bienvenue à l'IUT pour ces trois jours. Merci en particulier aux équipes de l'IUT, que ce soit le service informatique, que ce soit le service patrimoine et logistique, qui ont rendu possibles ces trois journées. Et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci, Alban. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nathalie Jaec, je suis la vice-présidente recherche de l'Université Bordeaux-Montagne. En plus d'être professeure de littérature britannique du XIXe siècle, donc pas tout à fait dans votre champ, mais c'est ça un des plaisirs de la fonction. Et donc, c'est à moi qu'appartient le plaisir et puis l'honneur de vous accueillir ici. Alors, à l'IUT, comme l'a dit Alban Pichon, son directeur, que je remercie très chaleureusement pour leur accueil. Je pense qu'effectivement, il a raison. C'est le lieu où il fallait être aujourd'hui, parce que même si le MICA a aussi des locaux où on travaille à la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, sur le site de Pessac, évidemment, c'est l'IUT qui accueille beaucoup de ces activités. Donc, merci à toutes et à tous d'être ici. C'est un grand plaisir pour l'Université Bordeaux-Montagne d'accueillir ce 23e congrès de la SFIC. Je me suis entraînée. La Société française des sciences de l'information et de la communication. Bienvenue à vous tous, à son président, Patrice Delabroise, à sa VP Recherche, Sarah Cordonnier. C'est, comme l'a dit Alban, les liens entre l'Université Bordeaux-Montagne et les sciences de l'information et de la communication nous sont chers, du fait de Robert Escarpi, mais même aussi de Roland Barthes, qui est un peu un des locaux de l'étape. Mes grands-parents ont longtemps eu une maison à Hurte, qui est le lieu de... Je ne sais pas si c'est là qu'il est né, mais en tout cas, il y a une maison qui continue à être visitable. Et puis, ce n'est pas, je crois, la première fois, ça, c'est Patrice qui me l'a dit, que l'Université Bordeaux-Montagne reçoit la SFIC. Je savais qu'elle avait déjà été présidée par des Bordelais, le premier en date, donc, étant le professeur Escarpi, qui est le... Je ne sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, je le vois là, l'un des derniers, Alain Quillindoux, qui a dirigé cette association. Donc, voilà, merci à Alain pour cette dernière présidence et puis pour tout le rayonnement aussi qu'il apporte à l'Université Bordeaux-Montagne, dans le cadre de la chaire UNESCO, notamment, qu'il préside. Je remercie le comité d'organisation. J'ai vu hier que le programme fait 47 pages. Donc là, ils nous ont épargné l'impression. Mais bon, 47 pages, on voit le travail que ça a pu représenter. Je remercie très, très, très chaleureusement Vincent Liquette et Cécile Croce. Alors, Cécile est professeure d'esthétique et de sciences de l'art, j'ai vu, que c'est comme ça que tu te présentais. J'ai trouvé ça très intéressant. À l'IUT. Quant à Vincent, lui, il est professeur de sciences de l'information et de la communication, met en poste à l'Université de Bordeaux. Et ces deux rattachements-là nous sont chers, parce que l'IUT nous est chère, très clairement, et parce que les liens avec l'Université de Bordeaux, qui sur notre site, vous en savez peut-être quelque chose, ne sont pas un long fleuve tranquille. En tout cas, nous avons envie que ces deux universités collaborent, comme c'est leur fonction. Et voilà. Je voudrais dire deux mots. L'un, sur le fait de recevoir une société savante. Dans ma discipline, en tout cas, les sociétés savantes sont des lieux très, très importants de convivialité intellectuelle, des lieux de rencontre annuels ou plus fréquents. C'est ça qui soude la recherche. Et donc, recueillir, non, quand même pas, vous n'êtes pas des orphelins, accueillir une société savante, c'est toujours un moment très intense pour l'université, pour une université qui la met en plus en valeur, qui met un coup de projecteur sur elle. Ici, je sais que vous êtes diffusé en direct. Donc, bienvenue aussi à toutes les personnes qui sont en ligne. Et puis, je voulais dire un mot sur le MICA, qui, dans le paysage de la recherche de l'université Bordeaux-Montagne, est la plus grosse unité de recherche dans un paysage qui en compte 16, UR et UMR, en plus de la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, qui a pour fonction de fédérer les sciences humaines et sociales. C'est un laboratoire très actif qui compte près de 70 chercheurs, 90 doctorants, qui a, je crois, sur l'objet qui vous rassemble, à la fois un gros potentiel d'innovation pour la création de certains outils, mais aussi, et je crois que c'est là la fonction de l'université, par rapport à d'autres instances qui créent ces outils-là aussi, la capacité de regarder ces outils avec un recul critique, toute la science qui va avec. Et ça, je crois que c'est très, très, très important. Voilà. Et puis, le MICA va être très impliqué dans le pôle universitaire d'innovation, le PUI, dont nous venons d'être membre fondateur avec l'université de Bordeaux. Enfin, nous avons postulé. Et le MICA sera l'un des laboratoires phares de ce PUI, l'un des laboratoires qui sera un laboratoire pilote pour ses études sur ce que les SHS peuvent faire pour l'innovation, l'innovation peut faire pour les SHS. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus longue, mais je vous souhaite vraiment un très, très beau colloque, une belle visite de la ville de Bordeaux aussi. J'ai vu que les organisateurs, dans leur grande sagesse, ont choisi CapScience demain pour y organiser le banquet au bord de la Garonne et puis dans ce partenaire fort qui travaille avec nous pour développer les sciences avec et pour la société et pour lesquels le MICA est vraiment un ambassadeur toujours très présent. Merci beaucoup. Et puis, très bon colloque. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, d'abord, soyez les bienvenus effectivement à Bordeaux pour ces trois jours, voire quatre jours pour certains, puisqu'il y aura des post-conférences qui nous amèneront jusqu'au samedi soir pour certains. Et en vous voyant très rapidement, tout à l'heure à l'accueil et puis à présent, je me disais que pour nombre d'entre nous, c'était finalement une partie de nos carrières, surtout pour les plus anciens, qui défilait. Et donc, voilà, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux, sachant qu'il y a l'autre amphithéâtre également de disponible. Je tenais à remercier, donc, et nous tenions à remercier le président de la SFIC, Patrice, bien entendu, l'ensemble des VP, les administrateurs également de la confiance qu'ils nous ont accordé depuis plus d'un an maintenant, en choisissant donc Bordeaux, l'IUT de Bordeaux et la Gironde, et vous dire, Patrice, Émilie, Sarah, Mélanie, Quentin, Aurélia, Laurence, Fabien, Castel, le plaisir qu'on a eu à travailler avec vous, donc, et on tenait à vous l'exprimer chaleureusement. Nathalie aussi, puisque à travers toi, la présidence de l'université de Bordeaux-Montagnes nous a beaucoup, beaucoup aidés, ainsi que l'IUT, Alban et ton équipe, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et puis, le staff, vous les rencontrerez au cours du séjour et puis même demain soir, donc, Cécile, bien entendu, avec qui je co-dirige cette unité, mais également Léa, Thomas et Charles-Alexandre, ainsi qu'Annie. Voilà, donc, on a pris beaucoup de plaisir. Alors, la tradition est de présenter souvent Bordeaux en disant, voilà, Bordeaux, c'est la ville des Troisièmes. Alors, je vous rappelle, Montaigne, Montesquieu et Mauriac, certes, mais c'est également, pour les spécialistes en sciences infocom, et les gens qui s'intéressent aussi à l'histoire des technologies, la ville des Troiseux. Donc, je rappelle, certes, Escarpit, mais aussi Robert Estival. Et puis, ça, c'est peut-être mon lien avec l'université de Bordeaux, Jacques Ellul. Et ce dernier, dans les années 70, c'est donc présenté, vous le savez tous, une analyse déjà critique très, très forte de l'essor des techniques et des technologies. Et j'ai choisi juste cette petite phrase de 1913, tirée des nouveaux possédés, où Jacques Ellul rappelle que ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique. Et je me disais que ça pouvait être un bon point d'entrée autour de la question de la numérisation des sociétés. Ce que je souhaitais dire très, très brièvement, c'est qu'à travers ces trois spécialistes, et tu citais Barthes, il y a également, finalement, toute une génération intermédiaire au sein du MICA. Et cette génération intermédiaire, c'est vraiment elle qui a forgé l'ADN de notre unité de recherche depuis 2009, date de la fusion, mais même bien avant, puisque régulièrement, je cite l'année à peu près, des années 1990-92. Et l'ADN, donc, du MICA a été de travailler sans relâchement aux démarches théoriques et méthodologiques, notamment autour des phénomènes et des processus de numérisation. Alors, c'est toujours inélégant de citer des collègues, etc., parce qu'on en oublie plein, mais ce qui était important, et je souhaitais leur rendre hommage, ce sont les collègues qui ont porté cette unité de recherche, notamment autour de pôles centraux. l'histoire de l'information scientifique et technique, avec les professeurs Ducasse et plus récemment à Cannes, la sémiologie, bien entendu, très importante, avec Martine Joly à l'époque, et puis Anne-Beyer-Gelin actuellement, l'information-documentation, mon maître à penser, le professeur Hubert Fondin, avec qui j'ai fait ma thèse à l'époque, et puis aussi, bien entendu, ne pas oublier l'histoire des métiers de l'information et des médias, notamment sur le continent africain, nous avons une grande tradition de la sphère francophone africaine subsaharienne, à travers les professeurs Barthes, Tudesque, Anne-Marie Lolland, qui a été une femme et une présidente de la SFIC, et, bien entendu, la communication des orgas autour de Valérie Carayol et les humanités avec Didier Paquelin. Voilà, c'est comme tu le disais, Nathalie, 60 enseignants-chercheurs statutaires, autant de pastes et d'associés et autres, et puis 90 doctorants, c'est donc une unité assez importante. Je ne reviendrai pas sur la thématique, mais ce qui m'a semblé intéressant dans le choix que nous avons fait de la numérisation des sociétés et qu'a fait la SFIC, c'est bien les questions de méthode et de recherche qui ont été mises en avant, mais aussi les questions d'éthique, des dynamiques sociales autour de ces phénomènes contemporains, non pas de l'objet numérique, mais des processus de vie sociale, finalement, et politique aussi, autour de la numérisation. Je souhaitais aussi saluer très brièvement les représentants de l'UNESCO, notamment les chaires informations, communications, médias, ainsi que les artistes et tous les collègues qui sont engagés à travers toi, Cécile. Je tenais également à les remercier pour ce festival ARCIC. Alors, on avait hésité, avec Patrice et son staff, à finalement organiser peut-être un 23e congrès autour du professeur Maurice Zapp, qui avait organisé, je vous le rappelle, le colloque « L'avenir critique » à Jérusalem, et où, je vais juste lire, je serai... bref, disait-il de son colloque, « Presque tous les participants s'accordent pour dire que c'est le meilleur colloque auquel ils aient assisté de leur carrière. » Il est tout fier de lui, bien entendu. Le secret de sa réussite est très simple. Des séances plénières du colloque sont limitées au strict minimum. Il y a une communication par jour, en fait donnée par son auteur le matin, et ensuite, toutes les autres communications circulent sous forme de photocopies. Le reste de la journée est consacrée aux discussions scientifiques libres, sur les points qui ont été soulevés par les documents diffusés le matin. C'est-à-dire, en d'autres termes, la baignade ou les bains de soleil à la piscine du Hilton, le temps a changé, me semble-t-il, au tourisme de la vieille ville, je vous rassure, nous avons bien un vieux quartier bordelais moyenâgeux, notamment, et puis, bien entendu, des sorties dans les restaurants locaux et expéditions, à l'époque, donc, à Géricault, etc. Et ça, je ne doute pas que vous allez partir à l'exploration de notre magnifique ville, qui a, je rappelle, la labellisation, donc, patrimoine UNESCO. Voilà, donc, je vous souhaite, et je nous souhaite, donc, des moments de détente, de sociabilité, certes, mais aussi, bien entendu, de réflexion et de rencontre, et ne jamais oublier que, finalement, un congrès comme celui-ci, c'est l'opportunité de nouveaux partenariats, de rencontres, d'explorations aussi, de champs qu'on maîtrise moins dans nos périmètres respectifs, et vous serez forcément frustrés avec ces sessions parallèles, mais de toute façon, il y aura les actes, et puis, ce n'est pas un au revoir, mais c'est vraiment un point de suspension pour notre communauté. Merci encore d'être venus aussi nombreux, et merci à tous. Alors, il y a une seule personne que tu n'as pas remerciée, c'est toi-même, donc merci, Vincent, également. Alors, nous sommes vraiment fiers, le MICA, d'accueillir ce 23e congrès de la SFIC, et merci de votre confiance. C'est un accueil qui est un véritable partenariat, tant au niveau scientifique que créatif et logistique. La thématique a été proposée, élaborée, co-écrite, déclinée en ces quatre axes de recherche que je ne rappellerai pas que tout le monde a sur les programmes et que tout le monde a déjà beaucoup travaillé, donc co-travaillé entre la SFIC et le MICA depuis un an, un an déjà, presque un an pile, et toutes nos équipes du MICA, tous nos axes de recherche du MICA, y sont impliqués. Donc, c'est une thématique qui nous correspond extrêmement bien et que j'espère qu'il vous correspond aussi, qu'il vous correspondra, que vous suivrez ces quelques journées. Alors, comme enseignante en sciences de l'art, je peux me permettre un regard extérieur. Je vais me permettre un regard extérieur. La numérisation des sociétés n'est pas un objet de recherche exclusif au SIC, mais les sciences de l'information et de la communication sont particulièrement bien placées pour analyser les dispositifs infocommunicationnels contemporains liés au numérique. Du côté des SHS ou les All SHS, les SIC, ça fait beaucoup de S à prononcer dans tout ça, questionnent aussi bien les enjeux démocratiques, politifs, écologiques, éthiques, créatifs, esthétiques, dans une triple fonction de penser le monde, d'accompagner la société civile et de tenir compte du cap de la dimension de nos humanités. En tout cas, c'est mon regard extérieur. Mais, avec le 23e congrès de la SUIC, ou SUIC-MICA, on pourrait le dire comme ça, eh bien, j'ai la chance de pouvoir recouvrer un regard intérieur, c'est-à-dire de revenir du côté des sciences de l'art vers les SIC, au lieu des SIC, vers l'art. Grâce à la manifestation Art, SIC, Culture, élaborée de concert également entre le MICA et la SFIC, entre la SFIC et le MICA, avec notamment la personne d'Émilie Bouillaguet, qui est la référente SFIC pour cette co-organisation de cette, j'espère, superbe manifestation. Il s'agit, alors je vous le dis rapidement, dans l'ordre de votre arrivée, de l'accueil de partager une œuvre décollective avec des petites pixels à prélever, des petites colombes à prélever. Dans le hall, l'exposition Semiogonie, fiction, langage, écran, par le GER, recherche, création. Au troisième étage, là où il y a les salles d'atelier, l'exposition Escarpite, qui nous a été confiée, notamment par Franck Cormoré, du MICA. Des courts-métrages, après les réseaux sociaux, par l'association After Social Networks, et également une diffusion qui vous sera proposée en amphi cet après-midi, qui est dans vos programmes. Au plateau télé, à partir de cette fin d'après-midi, l'exposition sera installée cet après-midi, et donc ouverte au public autour de 16h40. Une exposition Info Data Art, qui va accueillir quatre artistes, qui créent et proposent des œuvres spécialement pour nous, pour la numérisation des sociétés pour notre congrès, David Guèze, Laurène Huret, Olga Akisleva, et Bérenice Serra. Donc organisées, coordonnées par Marie-Laure Desjardins. Et puis, avec toute cette manifestation, nous avons un suivi de cette thématique que nous allons travailler par ailleurs, en conférences, en panel, en ateliers. Mais peut-être qu'avec ces propositions artistiques, vous aurez aussi ces approches qui correspondent aux axes de recherche proposés dans le Congrès, mais parallèles ou deux biais, autrement. Et puis, il y aura bien sûr, faisant partie de cette grande manifestation artsique culture, dont je vous le rappelle, c'est la quatrième édition, et puis il y aura donc des vernissages. Un vernissage, ce soir, qui vous amènera vers les Jardins Liuté pour un vidéomapping réalisé par un vidéaste plasticien qui s'appelle Squap, de son nom d'artiste, et l'association Réplique, de nos doctorants. Et puis, il y aura également des médiations culturelles, artistiques, des médiations... Oui, il faut bien que je présente quand même un petit peu. Alors, les médiations, ce sont des médiations beatbox, flûte et slam rap. Il y en aura trois, deux demain après-midi, demain, et une vendredi, que vous avez aussi dans les programmes. À la place de la pause, je vous invite à aller au plateau télé pour assister à ces médiations qui vont être très, très motivantes pour notre réflexion, pour nous bouleverser un petit peu sur ce qui est proposé. Et puis, d'autres valeurs culturelles, bien entendu, bien entendu, c'est-à-dire le stand littéraire, c'est-à-dire la visite à CapScience de l'exposition Illusion, et peut-être d'autres choses que j'oublie, peut-être ou pas. En tout cas, une belle manifestation qui, je l'espère, nous donnera à réfléchir, qui va élargir notre curiosité et qui, peut-être, nous rendra à notre fondamentale inquiétude, pour citer, pas complètement, mais de musant. Pour le moment, je vais conclure par ça, je retiendrai deux choses de cette expérience d'un an, pour le moment. Il nous reste encore un peu plus de trois jours pour cette expérience-là, puis la suite. Mais en tout cas, deux acquis. C'est déjà fait, on l'a déjà acquis. C'est un travail collectif, le côté collectif de ce travail. Donc, je ne remercierai pas toutes nos équipes, puisque Vincent l'a fait, mais toutes nos équipes, que ce soit tant du côté de l'IUT, que ce soit du côté du MICA, que ce soit du côté de la SUIC, pour cette organisation. Mais un vrai travail ensemble. Et puis, le deuxième acquis, c'est aussi une émulation positive entre recherche et création. Je vous souhaite un bon congrès. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sarah Cordonnier. Je suis vice-présidente recherche de la SFIC, de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Et à ce titre, j'ai assuré la coordination scientifique de ce congrès. Merci beaucoup, Cécile, de terminer ta présentation par l'accent mis sur le collectif, parce que c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir, moi aussi, aujourd'hui, avant de présenter en détail les 47 pages du programme. Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas faire ça. Mais je voulais d'abord et avant tout remercier les participantes et les participants à ce congrès, en particulier les personnes qui vont communiquer, qui vont participer à des panels, puisque c'est vraiment, je pense, le cœur de cette manifestation. Et c'est le plus important, même si, comme le disait Vincent, c'est aussi un moment de grande frustration, puisqu'il y a entre 6 et 8 séances en parallèle. Donc, il est impossible pour nous d'assister à tout. Mais pour autant, j'espère vraiment que ce congrès sera une occasion pour nous toutes et tous de se tenir au plus près des questions, des façons de réfléchir à ces enjeux autour de la numérisation des sociétés en participant autant que possible aux différentes sessions de panel et d'ateliers de communication. Donc, voilà, merci beaucoup pour ça, d'être présents et présentes. Et puis, je voulais dire aussi que finalement, cette rencontre à Bordeaux, c'est la première rencontre en présentiel depuis le congrès qui avait eu lieu à Paris en 2018, ce qui explique peut-être aussi le fait que nous sommes nombreux et nombreuses à nous être rendus disponibles pour cette manifestation. Et du coup, c'est aussi une raison pour laquelle il était important pour moi et pour nous de réfléchir à la manière dont nous faisons collectif, de profiter de ces trois jours, de ces trois jours de collectif ensemble. Et je ne sais plus qui parlait, enfin voilà, de retrouver des collègues, mais il y a aussi, on accueille aussi beaucoup de personnes qui n'ont encore jamais participé à un congrès. Donc, du coup, faisons leur bon accueil et du coup, réfléchissons ensemble à ce qui fait collectif dans ces rencontres, qui sont des rencontres courtes, et nombreuses aussi, puisque, enfin voilà, encore une fois, il y a un programme qui est très riche. Mais du coup, la dimension du collectif va un petit peu au-delà et notamment avec la place faite aux groupes d'études et de recherches qui sont, voilà, des groupes qui sont hébergés, labellisés par la SFIC et, dont je ne vais pas parler trop longtemps ici, mais qui vont, enfin, presque tous les GER, donc, vont proposer des panels. Et une petite précision que je voulais faire par rapport au programme du Congrès, donc vous avez peut-être noté que les 47 pages que nous n'avons pas imprimées sont aussi, il y a une espèce de feuille de route que vous avez dû recevoir dans vos petites pochettes avec une présentation générale à l'arrière et puis, au centre, une liste des ateliers avec les salles où vous pouvez faire des croix, des cercles, voilà. Et je voulais juste attirer votre attention sur les salles 7 et 8 qui sont des salles qui ne sont pas toujours utilisées lors des sessions de communication et donc ces salles 7 et 8 sont aussi des endroits qui s'appellent ici espaces GER, mais en réalité, c'est espaces GER ou groupes de travail de manière générale. C'est des espaces dont on a voulu aussi proposer la disponibilité à certains groupes s'ils souhaitaient tenir une réunion en interne ou offrir un espace de rencontre pour des personnes qui seraient intéressées par leurs activités. Donc, le programme de ces salles 7 et 8 est consultable en ligne est consultable en ligne point d'interrogation est consultable en ligne si vous souhaitez voilà, si vous souhaitez enfin voilà, je vous invite vraiment à regarder voir si vous souhaitez rejoindre l'un ou l'autre de ces groupes. Voilà, donc du coup je vais bientôt conclure mais je voudrais moi aussi apporter mon lot de remerciements et avant ça, je voulais par rapport à l'œuvre épistémologique majeure qui a été citée tout à l'heure par Vincent Liquette l'œuvre de David Lodge David Lodge dit que ce qui a révolutionné la science c'est les vols long courrier la photocopieuse et le fax et du coup on parle d'une période un peu plus ancienne que la nôtre mais il me semblait intéressant de mentionner ça également parce que je pense qu'on se retrouve là aussi peut-être avec quelques transpositions. Donc, avant de conclure je voudrais remercier les membres du comité scientifique de ce congrès qui sont des membres du MICA des membres du CA de la Sphic et aussi des membres extérieurs spécialistes et dont le rôle est peut-être moins visible mais est très important en fait dans l'exigence scientifique et dans la bonne tenue de ce congrès. Je voudrais également remercier les équipes d'accueil à Bordeaux les équipes du MICA les équipes de l'IUT parce que je dois dire que vraiment le travail a été énorme d'organisation de coordination a été vraiment extrêmement précieux et dans des conditions qui en tout cas pour moi étaient très agréables si des personnes se sont entretuées en tout cas moi je n'ai rien vu donc voilà donc c'est vraiment un travail qui est de grande qualité mais aussi vraiment dans des conditions qui sont très agréables ce qui est très précieux. Et du coup je voulais remercier au sein du CA de la Sphic trois personnes en particulier dont encore une fois le travail est peut-être plus invisible mais réellement crucial. je voulais remercier Émilie Bouillaguet à la fois pour son rôle de coordination des rencontres arts-sic-culture qui sont vraiment enfin voilà avec un programme qui à mon sens est exceptionnel à la fois dans la qualité artistique mais aussi dans la réflexion sur les articulations entre enjeux et production scientifique et traduction réflexion renvoie à des approches artistiques donc à la fois pour ce travail de coordination mais aussi pour son travail de secrétaire général qui a aussi été essentiel pour la bonne tenue de ce congrès pour notre travail au cours de l'année écoulée. Je voulais remercier également Quentin Mazel qui a le rôle un peu ingrat particulièrement ingrat de trésorier de la Sphic et qui à ce titre a eu en charge le suivi logistique notamment des inscriptions qui est enfin voilà un travail qui est là encore crucial essentiel mais qui est un peu invisible tout en étant très lourd et puis finalement je voudrais remercier Axel Martin Axel Martin qui a assuré depuis son ouverture le suivi de la plateforme Science Conf le suivi donc ce qui veut dire un suivi technique mais ce qui veut dire aussi être à l'écoute de toutes les remarques demandes etc. qui peuvent arriver par ce prisme donc un travail extrêmement important et extrêmement lourd et Axel Martin qui est aussi qui s'est chargé de la confection de ce programme donc de toute sa mise en page et de ce programme de 47 pages qui à mon sens est magnifique et voilà et donc du coup je voulais vraiment la remercier aussi pour ce travail qui est un travail indispensable que je voulais porter à votre connaissance donc merci beaucoup à toutes et à tous et très bon congrès applaudissements applaudissements